Chers élèves, bonjour ! C'est avec un grand plaisir que je vous rencontre aujourd'hui, moi, Bilal Alaya Bensel, encadré par l'inspectrice Layla Rondan, pour vous présenter une leçon d'économie qui s'inscrit dans le cadre de la première partie « La croissance économique et ses facteurs », chapitre 2 « Les facteurs de la croissance économique », la première section « La contribution du travail à la croissance économique ». Notre leçon d'aujourd'hui a une grande importance pour vous, les élèves de la quatrième année économie-gestion, puisqu'elle a pour objectif de vous expliquer des notions et des concepts de base que vous avez rencontrés dans le deuxième chapitre « Les facteurs de la croissance économique » et que vous avez rencontrés tout au long du programme de la quatrième année. Ces concepts, auxquels on fait souvent recours dans des différentes parties de notre programme, sont les économies d'échelle, les gains de productivité et la compétitivité. Ainsi, notre séance d'aujourd'hui va être organisée autour de trois étapes, durant lesquelles je vais vous expliquer ces concepts, ainsi que leurs origines et effets économiques. Commençons tout d'abord par la première notion, à savoir les économies d'échelle. Selon le principe des économies d'échelle, toute augmentation de la quantité de production génère une baisse des coûts unitaires. Notre objectif dans cette première étape est d'expliquer cette relation entre l'augmentation de la quantité de production d'une part et la diminution des coûts unitaires d'autre part. Pour cela, il faut tout d'abord rappeler que toute activité de production implique des coûts, tels que les coûts de matières premières, les consommations intermédiaires, les coûts de stockage, les loyers, les charges salariales, les coûts de transport, etc. Mais ces coûts ont des caractéristiques différentes, qui nous permettent de les classer en deux groupes. D'une part, il y a les coûts fixes, qui restent constants quelle que soit la quantité produite. D'autre part, il y a les coûts variables, qui varient selon la quantité de production. Parmi tous ces exemples que j'ai cités, je ne vais retenir que deux, à raison d'un seul exemple pour chaque type de coût. Par exemple, les matières premières génèrent des coûts qui évoluent en fonction de la quantité de production. En effet, plus on produit, plus on utilise des matières premières et plus les coûts des matières premières augmentent. Les matières premières sont alors des coûts variables. Par contre, le loyer reste constant quel que soit le niveau de production. En effet, il est indépendant de la quantité produite, même si elle évolue à la hausse ou à la baisse. Les loyers forment alors des coûts fixes. Dans la suite de cette explication, on va s'intéresser surtout et principalement à ce deuxième type de coûts, c'est-à-dire les coûts fixes. Pour cela, on suppose qu'une entreprise loue un entrepôt pour stocker ses produits finis. Le montant du loyer, comme c'est affiché sur votre écran, est de 5 unités monétaires. Si l'entreprise ne produit qu'une seule unité monétaire, alors la totalité du coût de loyer est supportée par cette unique unité de production. Mais si l'entreprise parvient à accroître sa quantité produite, c'est-à-dire en la multipliant par 5 par exemple, Alors, dans ce cas, le loyer qui est un coût fixe, il va rester constant et il va être réparti sur les 5 unités produites. Dans ce cas, chaque unité de production ne va plus supporter la totalité du montant du loyer, mais plutôt une seule unité. Donc, pour résumer, le loyer est un coût fixe. Si la quantité produite augmente, il est réparti sur une plus grande quantité, ce qui réduit les coûts unitaires. Pour approfondir notre explication de cette relation entre coût unitaires et quantité produite, on va étudier un exemple avec des valeurs. Pour cela, on va supposer qu'une entreprise réalise une quantité de production initiale de 10 000 unités. Pour cela, elle supporte des coûts fixes de 2 000 dinars et des coûts variables de 4 000 dinars. Pour calculer le coût fixe, c'est-à-dire le coût supporté par une seule unité produite, il suffit de diviser le coût fixe par la quantité de production. C'est-à-dire, on va diviser les 2 000 dinars par les 10 000 unités de production et on obtient un coût fixe unitaire de 0,2 dinars. Si on applique le même principe pour les coûts variables unitaires, c'est-à-dire on va diviser le coût variable par la quantité de production, on obtiendra un coût variable de 0,4 dinars. Pour calculer le coût unitaire, il suffit de faire la somme des coûts fixes unitaires et des coûts variables unitaires et on obtiendra alors un coût unitaire de 0,6 dinars. Maintenant, on va supposer que l'entreprise parvient à doubler sa quantité de production. Dans ce cas, les coûts fixes restent constants, puisqu'ils ne varient pas en fonction de la quantité produite. Par contre, les coûts variables vont augmenter dans les mêmes proportions que la quantité de production, c'est-à-dire qu'ils vont être multipliés par 2. Donc, pour calculer le nouveau coût fixe unitaire, il suffit de diviser le coût fixe par la nouvelle quantité de production. Autrement dit, on va diviser les 2 000 dinars par 20 000 unités de production. Le nouveau coût fixe unitaire serait alors de 0 à 1 dinar. On remarque déjà une baisse des coûts fixes unitaires. Cette baisse des coûts fixes unitaires peut être expliquée par une répartition d'un coût fixe constant sur une plus grande quantité. Quant au coût variable, il va rester constant dans la mesure où les coûts variables et les quantités de production ont évolué dans les mêmes proportions. Pour calculer, finalement, le nouveau coût unitaire, il suffit, comme d'habitude, de faire la somme des coûts fixes unitaires et des coûts variables unitaires, et on obtiendra un coût fixe unitaire à la baisse, qui est égal à 0,5 dinars. Cette diminution du coût unitaire est attribuée à la baisse du coût fixe unitaire. Donc, on peut remarquer clairement que l'augmentation de la quantité de production a permis une baisse des coûts unitaires suite à une meilleure répartition des charges fixes sur une plus grande quantité. C'est tout simplement le principe des économies d'échelle. Voilà. J'espère que cette explication des économies d'échelle vous a permis de mieux comprendre ce concept, et on va passer maintenant à étudier le deuxième concept, qui est les gains de productivité. Voilà. Donc, pour expliquer ce concept, j'ai organisé cette partie de la leçon en quatre objectifs. Tout d'abord, on va définir les gains de productivité. Ensuite, on va expliquer les sources des gains de productivité. Pour s'intéresser par la suite à discuter des deux situations générées par les gains de productivité. Et finalement, on va étudier la répartition des revenus issus des gains de productivité. Donc, commençons alors par définir les gains de productivité. Pour cela, je vous invite à regarder cet extrait d'une vidéo que je vous ai préparée. Bonjour, qu'est-ce qu'on va étudier ? Bonjour, on va étudier les gains de productivité. Toute activité productive nécessite un travail humain. L'efficacité du travail humain est mesurée par la productivité. Cette dernière désigne la production individuelle réalisée par un seul travailleur pendant une période donnée. Ainsi, l'amélioration de l'efficacité des travailleurs se traduit par une augmentation de la productivité. Cette augmentation de la productivité est appelée « gains de productivité ». Alors, les gains de productivité désignent une augmentation de la productivité. Voilà, donc d'après cet extrait que vous venez de voir, les gains de productivité désignent l'augmentation de la productivité des facteurs de production pendant une période donnée. Nous allons maintenant passer à expliquer les sources des gains de productivité, qui fera l'objet de la deuxième séquence. D'accord, mais comment on peut réaliser des gains de productivité ? Excellente question ! C'est par l'amélioration de l'efficacité des travailleurs qu'on peut augmenter leur productivité. Les gains de productivité peuvent revenir de plusieurs facteurs. Nous retiendrons essentiellement une bonne organisation du travail, une valorisation du capital humain et une intégration du progrès technique dans le processus de production. Une stagnation de la technologie constitue un véritable obstacle face à l'amélioration de l'efficacité des travailleurs. Ainsi, par exemple, l'intégration de l'outil informatique dans le secteur service a permis une remarquable amélioration de la productivité et de l'efficacité des travailleurs. Dans l'industrie et l'agriculture, la mécanisation, à travers l'intégration des machines dans le processus de production, constitue un facteur fondamental pour l'amélioration de l'efficacité productive du travail humain. Une mauvaise organisation du travail peut entraver l'amélioration de l'efficacité du travail humain. Ainsi, la mise en œuvre d'une bonne organisation de travail qui s'adapte à la nature de l'activité améliore considérablement la productivité du travail humain. La valorisation du capital humain est cruciale dans la réalisation des gains de productivité, puisqu'elle permet de fournir à l'appareil productif des travailleurs qualifiés capables d'innover et de s'adapter aux nouvelles technologies. La valorisation du capital humain peut provenir de l'enseignement, de la formation continue et de l'amélioration des conditions de santé, ce qui permet de fournir des travailleurs qualifiés et en bonne santé. Voilà, d'après cet extrait, plusieurs facteurs peuvent contribuer à la réalisation des gains de productivité. Tout d'abord, la valorisation du capital humain à travers l'amélioration des compétences et des capacités des travailleurs par l'éducation, la formation et en prenant soin de l'état de santé des travailleurs peut améliorer la productivité des travailleurs. Ensuite, l'intégration des nouvelles technologies à travers les investissements de modernisation et les innovations permet aussi d'améliorer la productivité des travailleurs. Enfin, une meilleure organisation du travail qui s'adapte mieux avec la nature de l'activité de l'entreprise constitue aussi une source de gains de productivité, telle que l'a fait d'ailleurs Ford et Taylor par l'organisation scientifique du travail. Il est important de noter que ces facteurs ne sont pas exhaustifs, puisque l'entreprise peut améliorer la productivité de ses travailleurs par d'autres facteurs, telles que par exemple la motivation, qui peut être salariale et non salariale, qui incite les travailleurs à maximiser leurs efforts et ce qui permet par la suite de réaliser des gains de productivité. Voilà. Donc, après avoir expliqué quelques sources de réalisation de gains de productivité, on va maintenant passer à la troisième étape pour discuter des deux possibilités générées par les gains de productivité. Quels sont les avantages des gains de productivité ? Les gains de productivité se traduisent par une augmentation de la production individuelle, ce qui permet de produire une plus grande quantité avec le même nombre de travailleurs. Mais si on décide de garder le même volume de production, on aura besoin de moins de travailleurs. Ainsi, on peut produire la même quantité en mobilisant moins de travailleurs. Dans les deux cas, les coûts unitaires de production diminuent, ce qui permet d'accroître les marges de l'entreprise. Voilà. On va maintenant essayer d'expliquer ces deux possibilités évoquées dans l'extrait que vous venez de voir. Pour cela, on va étudier un exemple qui permet de montrer les effets de l'amélioration de la productivité et par la suite des gains de productivité sur les coûts de production unitaire. Donc, pour cela, nous allons partir d'une situation initiale où une entreprise emploie 4 travailleurs pour réaliser une production de 200 unités. Pour calculer la productivité moyenne du travail qui désigne la quantité produite en moyenne par un seul travailleur, il suffit de diviser la quantité de production par le nombre de travailleurs. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, l'entreprise parvient à améliorer sa productivité, qu'il deviendrait 100 unités pour chaque travailleur. Alors, dans ce cas, le producteur peut désirer, dans une première situation, de maintenir la même quantité de production. La question qui se pose est « Combien serait le nombre de travailleurs nécessaires pour maintenir la quantité de production ? » Pour répondre à cette question, il suffit d'utiliser la formule de la productivité moyenne de travail et on doit, dans ce cas, diviser la quantité de production par la productivité moyenne du travail. Le nombre de travailleurs nécessaires pour réaliser cette même quantité de production serait de 2 travailleurs seulement. Donc, on peut remarquer très clairement que l'amélioration de la productivité a permis aux producteurs de réaliser le même volume de production, mais en mobilisant moins de travailleurs. Cette situation de produire la même quantité en employant moins de travailleurs a un effet direct sur le coût unitaire de production, dans la mesure où l'entreprise va supporter moins de charges salariales pour le même niveau de production. Dans une deuxième situation, on va reprendre le même cas initial, c'est-à-dire une entreprise qui emploie 4 travailleurs pour produire 200 unités et pour, par la suite, avec une productivité moyenne du travail qui est égale à 50. Si maintenant l'entreprise parvient à doubler sa productivité moyenne de travail, c'est-à-dire que chaque travailleur produit 100 unités, la question qui se pose est, combien serait la nouvelle quantité de production réalisée par ces 4 travailleurs, sachant que leur productivité a augmenté ? Pour répondre à cette question, il suffit de multiplier le nombre de travailleurs par la productivité moyenne de travail. La nouvelle quantité produite serait alors de 400 unités de production. On peut alors remarquer que l'amélioration de la productivité a permis aux producteurs de produire une plus grande quantité tout en mobilisant le même nombre de travailleurs. Donc, cette nouvelle situation, c'est-à-dire lorsque l'entreprise arrive à accroître sa production tout en mobilisant le même nombre de travailleurs, a un effet direct sur le coût de production. En effet, la même charge salariale va être répartie sur une plus grande quantité de production, ce qui va réduire les coûts unitaires de production. Donc, pour résumer, la réalisation des gains de productivité permet à l'entreprise soit de produire une plus grande quantité de production en employant le même nombre de travailleurs, soit de produire la même quantité de production, mais en mobilisant moins de travailleurs. Ces deux situations permettent de réduire les coûts unitaires de production. Cette baisse des coûts unitaires de production offre aux producteurs deux options différentes. Dans une première option, le producteur peut profiter de la baisse des coûts unitaires pour réduire ses prix de vente. Dans une deuxième option, le producteur peut choisir de garder ses prix. Dans ce cas, il va profiter d'une augmentation de ses marges bénéficiaires. Donc, pour résumer, la réalisation des gains de productivité permet de réduire les coûts de production, ce qui permet par la suite à l'entreprise de choisir entre une baisse des prix et une augmentation des marges. Il est important de remarquer que ces deux cas sont extrêmes. En effet, le producteur peut faire un arbitrage entre les deux, c'est-à-dire choisir une certaine baisse des prix tout en gardant une certaine augmentation de ses marges. Voilà, on va passer maintenant à la quatrième étape de l'explication des gains de productivité, à savoir la répartition des revenus issus des gains de productivité. Donc, pour cela, on doit rappeler que la réalisation des gains de productivité permet au producteur non seulement de réduire ses prix, mais aussi d'augmenter ses marges. Cette augmentation des marges bénéficiaires de l'entreprise génère des revenus supplémentaires pour l'entreprise, qui vont lui profiter par l'accroissement de ses bénéfices. Toutefois, l'entreprise ne doit pas s'accaparer de la totalité de ses revenus supplémentaires. En effet, elle doit consacrer une partie de ses revenus pour accroître les salaires de ses travailleurs. Et puisque les revenus ont augmenté, alors l'État va aussi accroître ses prélèvements obligatoires sous forme d'impôts et de taxes. Revenons maintenant à l'augmentation des bénéfices pour les entreprises. Ces bénéfices vont être à leur tour répartis entre bénéfices non distribués, qui constituent un facteur vital pour l'entreprise, en lui permettant de se couvrir contre des risques ou de profiter de certaines opportunités d'investissement dans le futur. Mais l'entreprise doit aussi verser plus de dividendes pour ses actionnaires. En fin de compte, les actionnaires, ce sont des investisseurs à la recherche de bénéfices. L'observation de ces schémas peut nous montrer que la répartition des revenus supplémentaires profite en fait à tous les agents économiques. Tout d'abord, le ménage profite d'une amélioration de son pouvoir d'achat suite à l'augmentation des salaires pour les travailleurs et des dividendes pour les actionnaires. A cela s'ajoute une baisse des prix de vente sur le marché. Ces trois éléments permettent alors d'améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Ensuite, l'entreprise profite d'une augmentation de ses bénéfices non distribués, ce qui permet par la suite d'accroître ses capacités d'autofinancement. Par ailleurs, l'État profite d'une augmentation de ses recettes fiscales suite à l'augmentation des revenus distribués dans l'économie. Et enfin, l'économie profite d'une amélioration de sa compétitivité prix. Il est important de noter que l'augmentation des recettes fiscales de l'État profite aussi aux ménages. En effet, l'État devient capable de financer plus de services publics non marchands et de verser plus de revenus de transfert. Donc, d'après le schéma affiché devant vous, les gains de productivité génèrent des revenus supplémentaires qui profitent à tous les agents économiques. Voilà, j'espère que cette explication des gains de productivité vous a permis de mieux comprendre ce concept très important pour votre réussite, Inch'Allah. Donc, nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre leçon. Pour cela, je vous invite à regarder ce petit extrait. La notion de compétitivité s'inscrit dans une logique de compétition. La compétition consiste pour plusieurs entreprises, personnes ou même pays, à vouloir atteindre un même objectif. Ainsi, par exemple, les sportifs sont en compétition lorsqu'ils veulent gagner la même course. Les élèves ou les étudiants sont en compétition lorsqu'ils veulent avoir le meilleur résultat. Et les entreprises sont en compétition lorsqu'ils veulent attirer le maximum de clients possible. Par exemple, le secteur de téléphonie en Corée du Sud et celui aux États-Unis sont en compétition acharnée. La compétitivité, c'est la capacité de l'entreprise ou d'un pays de gagner la concurrence ou la compétition en misant sur un certain nombre d'avantages pour attirer le maximum possible de clients. En des termes plus simples, la compétitivité, c'est la capacité d'une entreprise ou d'un pays de faire face à la concurrence et d'élargir par la suite sa part de marché. Voilà, j'espère que cet extrait vous a plu. Pour expliquer maintenant la notion de la compétitivité, j'ai partagé cette partie en trois étapes. Tout d'abord, on va définir la compétitivité et présenter ses formes. Ensuite, on va s'intéresser à expliquer la notion de la compétitivité prix pour enfin expliquer la notion de la compétitivité hors prix. La compétitivité désigne la capacité d'une entreprise, voire même d'un pays, à faire face à la concurrence et élargir sa part de marché. On peut distinguer entre deux formes de compétitivité, tout d'abord la compétitivité prix et ensuite la compétitivité hors prix, appelée aussi compétitivité structurelle. Donc, nous allons commencer par expliquer la compétitivité prix. La compétitivité prix désigne la capacité d'une entreprise ou d'un pays à faire face à la concurrence et élargir sa part de marché par la baisse des prix de ses produits. En effet, pour attirer plus de clients, l'entreprise doit offrir des produits à moindre prix que ses concurrents, puisque les clients préfèrent généralement le moins cher au plus cher. Donc, pour améliorer sa compétitivité prix, le producteur doit réduire ses coûts de production pour pouvoir ensuite réduire les prix de vente. La question qui se pose est, comment le producteur pourrait réduire ses coûts de production ? Plusieurs facteurs permettent à l'entreprise de réduire ses coûts et par la suite d'améliorer sa compétitivité prix. Comme par exemple, la réalisation des économies d'échelle suite à une augmentation de la quantité de production qui permet de répartir les charges fixes sur une grande quantité. Aussi, la réalisation des gains de productivité permet à l'entreprise de réduire ses coûts. Par ailleurs, l'entreprise peut réduire ses coûts par la baisse des coûts d'approvisionnement en cherchant des sources d'approvisionnement moins chères. En outre, l'amélioration de la compétitivité prix peut provenir d'une baisse des coûts de la main-d'œuvre. Tel est le cas, par exemple, des firmes multinationales qui cherchent à s'implanter dans des pays qui offrent une main-d'œuvre bon marché. Encore plus, l'amélioration de la compétitivité prix peut être obtenue par la baisse des coûts du capital à travers les subventions et les taux d'intérêt préférentiels. Enfin, l'entreprise peut améliorer sa compétitivité prix par la baisse de ses coûts de transport en s'implantant à proximité de ses clients ou de ses fournisseurs. Voilà. Donc, pour résumer, l'amélioration de la compétitivité prix peut provenir de plusieurs facteurs qui ont un point commun et de réduire les coûts de production. Passons maintenant à étudier la deuxième forme de la compétitivité, à savoir la compétitivité hors prix. La compétitivité hors prix désigne la capacité d'une entreprise ou d'un pays à faire face à la concurrence et élargir sa part de marché, mais par d'autres avantages compétitifs que la baisse des prix de ses produits. En effet, l'entreprise peut attirer plus de clients, non pas seulement par la baisse des prix de ses produits, mais aussi en offrant d'autres avantages à ses clients. La question qui se pose maintenant est, que peuvent être ces avantages qui peuvent attirer plus de clients ? L'amélioration de la compétitivité hors prix peut provenir d'une production de meilleure qualité, ou bien d'une production diversifiée, par la suite d'une production différenciée, ou même par des services après-vente que l'entreprise offre à ses clients. Donc, je vais essayer d'expliquer chacun de ces termes. On commencera tout d'abord par expliquer la notion de la diversification. La diversification est une stratégie qui consiste à offrir une large gamme de produits pour satisfaire des besoins hétérogènes des consommateurs. Dans ce cas, l'entreprise essaye d'élargir le choix pour ses clients. Alors que la différenciation, c'est une autre stratégie qui permet à l'entreprise de se distinguer par rapport à ses concurrents, en offrant des produits différenciés qui ciblent des besoins spécifiques des clients. En troisième lieu, les services après-vente peuvent prendre la forme de maintenance, de livraison, de garantie ou d'entretien. Enfin, l'amélioration de la qualité consiste à offrir des produits de meilleure qualité que ses concurrents. Donc, on peut dans ce cas résumer que l'amélioration de la compétitivité hors prix peut provenir d'une production de meilleure qualité, diversifiée, différenciée avec des services après-vente. Voilà, notre leçon d'aujourd'hui a traité les trois concepts suivants. Les économies d'échelle, les gains de productivité et la compétitivité. J'espère que cette leçon vous a été bénéfique. Pour finir, je vous souhaite plein de succès, plein de réussite. Merci pour votre attention et au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !